Alors souvent on a besoin de présenter son groupe ou son projet pour par exemple inviter des nouvelles personnes ou alors pour se faire aider, se faire financer ou autre et pour cela rien de mieux que de savoir raconter votre histoire à condition bien sûr d'en connaître toutes les étapes. Je suis Jean-Michel Cornu spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment raconter une histoire pour mieux présenter votre projet. Alors la première clé c'est que l'auditeur doit pouvoir s'identifier et donc il va s'identifier plutôt d'abord à une personne qui a un projet. Donc on va parler vraiment de la personne qui montre le projet, vous probablement, plutôt que du projet lui-même et on va raconter cette histoire-là. Alors il s'agit aussi de présenter une personne ordinaire, c'est-à-dire vous mais telle que vous l'étiez au début avec tout ce que vous avez dû découvrir, apprendre, etc. et pour devenir un jour et bien ce que vous êtes aujourd'hui et donc moi auditeur et bien j'ai envie de pouvoir m'identifier et donc de partir d'où je suis, quelqu'un de tout à fait normal. Deuxième aspect très important, c'est un problème à résoudre. Alors ce problème et bien il va se résoudre en deux fois. La première fois et bien la première solution elle semblait évidente pour vous, peut-être pour moi auditeur aussi mais elle marche pas vraiment bien, plutôt imparfaitement. Et puis l'histoire va raconter la découverte d'une nouvelle solution qui va marcher avec votre projet ou l'idée que vous souhaitez développer et donc pour cela et bien on va avoir sept étapes. Alors tout d'abord et bien on va partir d'une personne ordinaire, alors comme moi je peux m'identifier comme ça, je pars d'une personne. J'étais quelqu'un comme vous donc voilà j'ai démarré au départ, je voulais faire la coopération et puis j'ai essayé un certain nombre de choses. Elle va rencontrer un problème en mettant l'attention sur le risque justement. Je voulais développer de la coopération et puis dans mon cas de figure, finalement j'avais du mal à ce que les gens s'impliquent et puis ça marchait pas bien. Enfin bref, on avait un certain nombre de choses où les gens du coup ils étaient tous partant à la réunion et puis une fois qu'on était dispersés, ça marchait pas. Voilà, j'avais un problème. Alors la première solution imparfaite, celle à laquelle on pense en premier. Et bien c'est simple, je les ai appelés pour laisser les pousser, etc. Et ça marchait pas. Donc voilà, j'avais du mal parce que finalement je passais un temps considérable avec les autres. La quatrième étape, il faut que ça change. Alors au départ, on part en quête, on part en quête d'une nouvelle solution. Dans un roman, on va partir directement en grande quête. Et là, et bien voilà, j'ai commencé pour ma part à essayer de rassembler toutes les idées que j'avais, bonnes, pas bonnes, tout ce qui avait marché, pas marché, chez moi, chez les autres. Et puis j'ai essayé de trouver un fil conducteur pour essayer de fabriquer une sorte de livre avec toutes ces recettes. La cinquième étape, ça va être la découverte d'un objet ou d'une aide magique, d'une personne qui va vous aider, qui vous a inspiré ou alors d'un objet ou de quelque chose qui va faire la différence. Dans mon cas de figure, c'est des simples ciseaux puisque j'ai découpé les différentes choses. Finalement, j'avais simplement une recette avec plein de recettes, avec des trucs, mais qui marchaient, des fois qui ne marchaient pas, etc. Et j'ai essayé de réorganiser tout. Voilà mon moment magique quand j'ai essayé de tout réorganiser. Mon livre qui s'appelait La coopération Nouvelles Approches. Et d'ailleurs, il s'est appelé La Nouvelle Approche justement parce qu'à la fin, j'étais arrivé directement à l'ordre inverse. Donc vous voyez que j'ai un moment assez magique. Ça peut être avec la rencontre d'une personne, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose. Dans mon cas de figure, ça a été de réorganiser complètement toutes les notes que j'avais prises et puis d'arriver à l'inverse. Et puis ça a commencé, sixièmement, à marcher modestement au début. C'est-à-dire que oui, finalement, je me suis rendu compte que plutôt que de courir après les personnes qui ne font rien, je vais comprendre qu'on a toujours 10-20%. Rappelez-vous, on en a parlé dans différents trucs d'animation. Et puis finalement, ça a commencé à marcher. Et septième étape, le retour du héros. C'est-à-dire que cette fois, on est légitime. On va le partager avec vous. Et donc, dans mon cas de figure, dans mon projet, eh bien, ça a commencé à marcher pour moi, ça a commencé à marcher pour pas mal de personnes dans les collectivités, des sociétés, des associations, des personnes individuelles, tout ça. Et finalement, eh bien aujourd'hui, j'ai envie de le partager avec vous. Voilà, je vous ai raconté en même temps les différentes périodes du projet, de mon projet à moi. Mais voyez qu'on va créer quelque chose autour de la personne pour raconter votre projet. Alors, à vous de jouer. Prenez votre projet, prenez votre groupe, prenez ce qui vous tient à cœur, ça peut être n'importe quoi, et essayez de le raconter avec ces sept étapes-là, de manière à pouvoir faire les choses. Vous allez voir que ça peut aller relativement vite. Et avec ça, eh bien, vous allez pouvoir créer votre première histoire. Vous allez voir à quel point, d'abord, on y prend goût à raconter des histoires. Et puis, on y prend goût aussi à les écouter. Et donc, les personnes vont être beaucoup plus attentives, beaucoup plus intéressées parce que comment vous allez partir d'où ils étaient, une simple personne normale comme vous, et puis arriver à autre chose. Alors, comme d'habitude, vous pouvez commenter, abonnez-vous avec la petite cloche si vous êtes sur YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté si vous ne l'avez pas encore. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501